Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve comme tous les deux jours ou presque durant le mois de juillet pour parler d'un livre issu du continent africain. Aujourd'hui je suis très contente de venir vous parler de ce livre qui est écrit par Paulina Shizyan qui est originaire du Mozambique. Paulina Shizyan c'est une autrice, oui, qui est née en 1955 et qui avant de devenir autrice a eu une carrière politique qui s'est toutefois achevée parce qu'il y avait trop de désaccords entre elle et son parti. Cet ouvrage qui s'intitule Le parlement conjugal, c'est le premier ouvrage écrit par une femme parce que Paulina Shizyan c'est la première femme au Mozambique à avoir écrit un roman et ce roman a été traduit dans plusieurs langues. C'est un roman qui est ici publié à la maison d'édition Actes Sud donc c'est un ouvrage qui est quand même assez facilement accessible et trouvable et qui avait été à la base écrit en portugais vu qu'au Mozambique on parle aussi le portugais. Dans ce roman, Paulina Shizyan nous parle de la condition des femmes qui était déjà un thème et une de ses préoccupations dans son engagement politique mais pas que, avec le thème filet de la polygamie, d'où le titre Le parlement conjugal, une histoire de polygamie. Alors le Mozambique, comme tous les pays africains, c'est un pays de diversité. Entre le Nord et le Sud, beaucoup de différences et de diversité. Entre les différentes ethnies qui peuplent le Mozambique également et c'est quelque chose que l'on retrouve d'ailleurs à la lecture de ce roman. Mais malheureusement, un point commun, la résurgence de la polygamie qui était pourtant quelque chose qui tendait à disparaître et qui, sous le coup de la religion notamment, a eu une remontée dans la société du Mozambique, ce que déplore dans cet ouvrage Paulina Shizyan. Et ça, elle le fait de façon extrêmement originale avec une écriture qu'il m'a fallu un peu de temps pour apprécier. Je ne vais pas vous mentir, je pense que le premier tiers de ce livre, j'étais assez sceptique. J'étais assez sceptique parce que je n'étais pas vraiment convaincue par le style, en tout cas par la traduction. Je ne savais pas que penser de cette langue qui paraît au premier abord un peu simple, un peu moderne, un peu directe. Je n'étais pas non plus très sûre de l'intention de l'autrice, ce qui me perturbait un petit peu dans ma lecture. Mais passé ce premier tiers, je me suis vraiment prise au jeu. J'ai beaucoup apprécié en fait l'écriture, la poésie qui s'en dégage par moment, la simplicité, les monologues intérieurs, le côté extrêmement introspectif de cet ouvrage. Et j'ai aussi beaucoup aimé la direction qu'a pris l'autrice pour ce roman et la grande originalité qu'elle a eue pour traiter de ce thème, de la polygamie, qui à mon sens est un thème extrêmement important, extrêmement douloureux, extrêmement lourd, extrêmement profond. Et ici, elle le fait d'une façon que je n'ai encore jamais trouvé dans un autre livre. En réalité, ce que fait ici Paulina Chiziane, c'est qu'elle nous donne à lire le récit de Rami, qui est la femme d'un homme avec qui elle a des enfants, et cet homme la trompe. Rami s'en rend compte, confronte une maîtresse, puis deux maîtresses, puis trois maîtresses, et finalement, contre toute attente, après avoir bien évidemment eu des déconvenus, après s'être beaucoup remise en question, elle décide de les transformer en seconde, troisième, etc. épouse, afin de créer justement ce parlement conjugal et de devenir une force féminine au sein de ce nouveau foyer. Je n'ai pas vraiment envie de vous en dire plus au niveau de l'intrigue, parce qu'il me semble que ce serait vraiment gâché un petit peu le roman, je vous en ai déjà pas mal dit, mais il me semble que c'était quand même intéressant pour vous donner peut-être envie d'y aller, parce que vraiment, à mon sens, c'est une des façons les plus intéressantes de traiter de ce sujet, et c'est aussi un livre ultra féministe qui met en avant les différences que peuvent avoir, comment dire, les différentes façons qu'on peut avoir en tout cas de créer de la sororité, les différentes façons qu'on peut avoir de nouer des relations avec les êtres. C'est aussi une lecture très intéressante sur l'estime de soi, la valeur que l'on s'accorde à soi-même, sur la question de l'âge et du vieillissement, on va dire, chez les femmes. C'est un véritable récit d'émancipation collectif, en fait, qui est beaucoup plus intéressant que les premières pages du livre ne pourraient le laisser croire. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Alors, au-delà du fait que ça c'est extrêmement intéressant, j'ai beaucoup aimé aussi la construction des personnages. Les personnages sont tous différents, sont extrêmement bien construits, ils ont tous leur univers propre, leur identité propre, leur évolution personnelle au fil du roman, ce qui est, à mon sens, une réussite en termes d'écriture. La confrontation entre plusieurs mondes, elle aussi, est très réussie. J'ai trouvé que ce récit, de la part de Ramy, avec cette forme d'oralité, et en même temps cette grande poésie par moments, cette forme de vulnérabilité, et en même temps de, très honnête, mais en même temps de force dans l'écriture, c'était aussi quelque chose qui, personnellement, m'a touchée, et m'a donné envie, à chaque fois que je refermais le livre, d'y revenir, pour continuer à savoir ce qu'il allait se passer, parce qu'on s'attache énormément aux personnages. Les personnages masculins sont un peu plus ambivalents, et on sent clairement qu'ils sont ici les détenteurs, les représentants, et ceux qui vont faire perdurer des traditions qui sont profondément misogynes, qui sont profondément injustes. Il y a effectivement tout simplement la misogynie, mais il y en a d'autres, et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre, c'est que ça permet réellement de découvrir un petit peu le Mozambique. C'est un pays dont je ne connaissais absolument rien, que j'aurais même sans doute eu du mal un petit peu à situer sur la carte, si l'on est honnête. Et même si ici, c'est pas non plus un exposé sur la vie du Mozambique, on perçoit quand même certaines réalités culturelles, sociales, historiques du pays. C'est très intéressant. Ne serait-ce que par exemple les différences entre le Nord et le Sud, ne serait-ce que certains éléments, par exemple de cuisine, certains éléments musicaux, certains éléments du paysage, de la topographie de la ville, mais aussi des traditions, certaines qui sont fortement à déplorer, et d'autres qui peuvent parfois être réutilisées, reclaimed un petit peu, par ces femmes pour s'émanciper et prendre la direction qu'elles ont envie de prendre dans leur vie. Alors, je voulais aussi vous lire une petite citation qui me semble une citation de Paul Ricoeur, qui est un grand théoricien de la littérature et un philosophe aussi surtout, qui me semblait être assez pertinente en fonction de cette lecture. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, effectivement, l'évolution des personnages est assez intéressante. C'est une évolution positive. On sent, il y a une réelle envolée, par exemple, du personnage féminin de Rami, qui est une femme au début du roman très meurtri, qui est très infantilisée malgré son âge. Donc, je ne vais pas vous en dire trop non plus, comme je vous l'ai dit, sinon c'est un peu trop de spoil. Mais je trouve que la découverte, en fait, de ces différents changements au fil de la lecture, c'est l'un des points les plus ambitieux et les plus intéressants du roman. Et la fonction narrative, donc, qu'on retrouve chez l'autrice correspond bien à cette citation de Ricoeur que j'ai donc envie de vous lire. Alors là, ça paraît un petit peu difficile, peut-être, mais on a réellement ici le récit de Rami qui se raconte, qui se raconte telle qu'elle se perçoit, qui raconte ses expériences, et puis finalement qui raconte ses autres femmes. Elles-mêmes se racontent par le biais de Rami et ces femmes qui sont au début perdues, qui sont toutes dans des situations très difficiles, très délicates, financièrement, psychologiquement, émotionnellement, bref, de se raconter, de se retrouver, de se voir raconter par l'autre, de se voir être perçues par l'autre, et grâce à cette narration qui s'impose, en fait, parce qu'elles construisent quelque chose ensemble, elles finissent par se définir et par réellement accéder à leur identité. Donc ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement réussi. Le style, il est simple, effectivement, il est très facile à lire, mais ça ne m'a pas dérangée, c'est pas pour autant une écriture contemporaine qui manquerait de qualité à mon sens. J'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit, l'oralité dans les dialogues, j'ai trouvé que ça, c'était très intéressant. Les monologues intérieurs de Rami, également. La focalité féminine, la focalisation, pardon, féminine, c'est l'un des points essentiels et l'un des points peut-être les plus séduisants du roman. Alors, voilà, je pense que j'en ai déjà beaucoup dit sur ce roman, que je recommande vraiment chaudement, parce que c'est une perspective singulière sur cette question de la polygamie, mais aussi sur les rapports hommes-femmes et les rapports femmes-femmes, tout simplement. Il y a aussi une narration dynamique qui soulève des points de réflexion très intéressants, tels que la place des femmes, la sororité, la construction de l'altérité, l'occidentalisation, également, très important. Le colorisme aussi, ça, c'est assez frappant, c'est très présent dans le texte, sans jamais tomber dans quelque chose qui serait de l'exposer ou une forme de lourdeur dans l'écriture. Pour moi, ce roman, vraiment, c'est une super découverte. C'est un roman qui expose de façon brillante, même si ça prend peut-être un peu de temps, mais en fait, après, c'est vraiment une explosion. Je trouve que c'est un roman qui explose vraiment de façon brillante des subjectivités individuelles, afin d'avancer, en fait, vers des émancipations sociales et culturelles. Et je ne peux que vous recommander de lire le Parlement Conjugal. Non est possible percorrer le perímetro du monde, mais tente. Non est possible comer tous les fruits du planète, mais tente. Non est possible beijer toutes les femmes du monde, mais tente. Tente assegurar moedas de main fechada pour une heure, consegues. Tente abraçar la personne amada pour une simple heure, consegues. Tente guarder le terrain de votre quintal dans une gavette, consegues. Ou tente mettre la lune dans le bolsage pour que personne ne plus se voit. Coloque le rio dans la maison pour que personne ne plus bebe. Segue le ventre avec les mains ou tente le soleil avec la peneille. Ah, est ? Non consegues ? Donc, le monde ne peut pas être tenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada